1, 2, 1, 2, vous me recevez ? Je te reçois Marjo ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale car nous allons faire du théâtre à la maison Effectivement, comme vous l'aurez compris, nous allons faire une séance de théâtre mais chez soi et nous allons donc commencer par l'échauffement corporel C'est parti ! C'est le même principe qu'à la salle du corporel, je vais exécuter des mouvements, des pas et vous, derrière votre écran, vous allez devoir les reproduire On reproduit bien les mouvements, ok ? On descend tout doucement On essaie de toucher le sol Il vous reste un peu Et on remonte doucement Les mains sur les hanches et on tourne Autre sens On resserre les jambes Allez, on remue les hanches et on tourne On lève les bras Et on bouge toujours les hanches, très important pour garder le rythme Allez, on fait un tour Attention à ne pas perdre l'équilibre comme moi je viens de le faire Les chevilles On les remue Un petit peu On garde l'équilibre L'autre pied On les remue On fait attention à son équilibre On plie les jambes Allez, on fait travailler les genoux On se baisse Et on remonte Et on respire bien Et on respire bien On saute On s'étend bien On tire, on tire, on tire Les hanches et les bras Et on tourne La set Dans l'autre sens Le bus Maintenant, on essaye d'avancer En remuant les hanches Ça fait travailler un peu le bassin Allez, accropez On fait une pause Et on recommence On se relève On ne perd pas le rythme On recommence avec les bras On bouge les bras On tend bien les bras Et mains flexes Comme ça Et on pense à la position finale Avant de reprendre l'assouplissement On respire Et on peut boire un coup Très important de boire Une fois que vous avez fait tout ça On peut passer au sol Alors, vous allez mettre vos jambes Comme ceci Comment j'ai fait ? Vous mettez comme ça Vous passez la jambe là Derrière Et vous ramenez celle-là comme ça Dos bien droit Et on va pencher tout doucement En tendant les bras Jusqu'à toucher le sol Et on tire Tout doucement On reste 10 secondes environ Je vais compter Allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient doucement On s'étire le dos Hop Maintenant On va aller chercher Le côté là Avec ses bras Comme ça Et on atteint le sol Et on respire Et on reste jusqu'à 10 C'est parti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient doucement Et on fait de l'autre côté Dos bien droit Et on tire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient On va détendre ses jambes Et on va aller chercher ses pieds Pour ceux qui n'arrivent pas à attraper leurs pieds Attrapez Bommolet Et on tire Et on tire Tout doucement On reste jusqu'à 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient tout doucement On tape un peu nos jambes Pour que le sang circule mieux Tout doucement On va écarter les jambes Même procédé On va aller chercher jusqu'au sol Et on va tirer On tire On tire On tire On tire Tout doucement Et une fois qu'on ne peut plus avancer On compte jusqu'à 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient tout doucement Le dos bien droit On va chercher son pied On essaye de le toucher Et d'embrasser sa jambe si on veut On reste jusqu'à 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Et 10 On revient doucement Et on fait pareil de l'autre côté On resserre tout doucement Pas d'un coup sinon vous allez avoir mal Maintenant on va se mettre dans la position là Alors on cambre bien le dos C'est à dire qu'on fait ressortir les fesses Pas de dos rond Donc on cambre bien On étire sa tête Et on va tendre la jambe On va rester 5 secondes 1 2 3 4 Et 5 L'autre aussi 1 2 3 4 Et 5 Pour finir S'étirer Tout En chat L'échauffement est terminé Il est très conseillé d'aller boire De se laver les mains Et de se poser 2 minutes Parce que après tout ça Ça fait travailler les muscles Et ça peut faire mal Et après nous allons passer Avec la suite Marjo Tout le monde s'est bien défoulé Sur l'échauffement de Clara Comme d'habitude J'en doute pas une seconde Et du coup maintenant On passe à un exercice Un petit jeu Qu'on appellera Tronche de cake Et alors Quoi ? Oui oui Véro et Clara Vous avez bien entendu Tronche de cake Et alors ? Alors le but du jeu Pour Tronche de cake Et bien c'est facile Vous allez avec votre visage Reproduire des émotions En exagérant au maximum L'exagération Souvenez-vous Et ces émotions Vous allez les réaliser Devant un miroir Pour que vous puissiez Voir vous-même La tête que vous avez Quand vous faites Une telle ou telle émotion Avec votre visage Et pour vous aider Une petite liste D'émotions C'est juste un exemple Pour vous donner Des idées Ok Amoureuse 3 2 1 Surprise 1 2 3 Écoeuré 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 5 5 9 9 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 12 7 7 7 8 9 9 9 10 9 9 10 10 12 13 9 10 10 11 12 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 18 19 20 20 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 30 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 33 35 35 35 35 35 36 35 36 36 36 37 37 37 plus longtemps et vous avec de l'entraînement aussi certainement mais je vais éviter ça parce que ça fait penser à certaines pubs où ça crie... bref je ne sais plus quelle est cette pub. C'était pas... je suis le patron... Ouais bah c'est absolument imbuvable. Donc je vais vous éviter ça en attendant vous pouvez vous entraîner à le faire avec le A, le O, le U, le I et le E parce que ça fait fonctionner des parties différentes, des caisses de résonance différentes. On en a déjà parlé, il y a le son qui vient de là, le son qui vient du ventre, le son qui vient de derrière les oreilles, sur le dessus du crâne. Donc il y a différentes caisses de résonance et il n'y a que en s'entraînant avec différentes sonorités que vous allez pouvoir tester et que vous allez pouvoir aussi tenir dans la durée de plus en plus. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice et puis vous pouvez aussi vous entraîner avec les petites phrases de diction que vous connaissez toutes et tous parce qu'on les fait relativement souvent du style la lune lui la nuit au dessus du lit de Louis. Alors cette phrase là il faut s'entraîner à l'articuler de mieux en mieux et à la faire de plus en plus vite. La lune lui la nuit au dessus du lit de lui. Et voilà, et même moi je me trompe, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, ça prouve que si on ne le fait pas régulièrement et ben ça peut s'en aller. Donc du coup rien de mieux que de s'entraîner et de s'entraîner pour pouvoir garder tout ce qu'on a acquis ensemble et tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà donc entraînez-vous, prenez surtout soin de vous et puis on vous tiendra informé de tout ce qui peut se passer pour les séances de théâtre par la suite. Pour l'instant on est comme vous, on attend de plus en plus d'informations. Voilà, en tout cas je vous embrasse tous, virtuellement on ne fait rien. Bien évidemment vous pouvez nous dire en commentaire sur la page facebook ou sur youtube si vous avez aimé qu'on vous fasse une vidéo théâtre à la maison, si vous en voulez d'autres avec d'autres thèmes, d'autres sujets, ça pourrait vraiment vraiment nous faire avancer et aussi s'occuper un petit peu de temps en temps. J'espère que ça vous a plu, à très vite pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, bisous tout le monde, bisous Marjo ! Sous-titres par Jérémy Diaz